Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche Fête du Travail, plutôt lundi Fête du Travail, 5 septembre 2022, 16h-P, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va très très mal. Et rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Pour les Anglais, maintenant, on va aller surtout s'intéresser maintenant à l'Angleterre, qui vient de choisir son nouveau premier ministre via le choix des conservateurs, et c'est Lee's Trust qui vient d'être choisi, Lee's Trust. Pendant ce temps-là, Lee's Sterling tombe au plus bas niveau depuis 1985, alors que la douleur économique au Royaume-Uni s'aggrave. La Lee's Sterling a augmenté un peu après que Lee's Trust ait remporté la course pour diriger le Parti conservateur et devenir le prochain premier ministre britannique. La Lee's Sterling a chuté à son plus bas niveau par rapport au dollar américain depuis 1985, qui reflète la situation économique désastreuse du Royaume-Uni et de plusieurs pays européens. Les investisseurs sont préparés à ce que la Lee's Sterling s'affaiblisse encore plus que jamais depuis plus de deux siècles d'échange avec les partenaires économiques. Imaginez-vous, la Lee's Sterling est tombée aussi bas que, les chiffres sont quand même désastreux, que 1 euro, ou plutôt 1,14$, imaginez-vous, 1,14$, le niveau le plus bas depuis 1985, avant de se redresser pour s'échanger en hausse d'un dixième à midi heure de Londres aujourd'hui. La chute de la Lee's Sterling est en fait en partie un effet secondaire du rallye incessant du dollar américain, lui, qui a conduit l'euro et le yens japonais à des plus bas niveaux depuis plusieurs décennies ces derniers jours. Mais les problèmes sont aussi locaux, nous raconte le Wall Street Journal. Le Royaume-Uni est confronté à une pénurie d'énergie, j'en ai parlé et je reviens là-dessus dans quelques instants, qui menace de nombreux ménages incapables de payer leurs factures. Cet hiver, l'incertitude entourant à la fois les politiques économiques que le prochain premier ministre du Royaume-Uni adoptera et la capacité de la Banque d'Angleterre à contrôler une inflation vertigineuse aggrave la faiblesse de la livre. Les défis économiques auxquels l'économie britannique est confrontée sont probablement d'une ampleur aussi grande que tout ce que nous avons vu de mémoire d'homme, imaginez-vous, a déclaré Mark Downing, directeur des investissements de Blue Bay Asset Management. Goldman Sachs a averti que l'inflation au Royaume-Uni pourrait dépasser, attachez-vous, les 22 %. L'année prochaine, dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie, l'une des projections les plus sévères à ce jour, la Banque estime que l'économie britannique se contracterait de 3,4 % dans ce scénario. M. Downing pense que la livre pourrait tomber à parité ou à un taux de change de 1 pour 1 avec le dollar américain au cours de la prochaine année. La livre n'a jamais valu moins de 1 $ en plus de 200 ans d'histoire. Wow! Donc ça va vraiment très très mal. Et c'est Mme Trust qui a remporté le concours de cette élection, comme on peut dire, pour le poste de premier ministre suite, naturellement, au départ de Boris Johnson. C'est du pareil au même. C'est du bonnet blanc, bonnet blanc-bonnet. Elle va favoriser, imaginez-vous, la militarisation de l'Angleterre, l'investissement aussi dans beaucoup d'infrastructures militaires. On le voit à travers le monde. Les pays occidentaux se lancent dans des dépenses militaires extraordinaires, hallucinantes. Le complexe militaro-industriel reçoit des billions de dollars depuis des années. Et là, c'est en nette augmentation dans cette crise géopolitique qu'on est en train de vivre, cette incertitude politique. Pendant ce temps-là, on est incapable de donner aux Européens de l'électricité, on est incapable de donner de l'énergie, naturellement, avec toutes les sanctions qu'on a imposées à la Russie. Le Royaume-Uni, les factures d'énergie, devraient bondir alors que le pays attendait son nouveau leader. Ça, c'était il y a quelques jours qu'on rapportait ça. Les ménages britanniques verront les prix qu'ils payent pour l'énergie augmentée de 80 % en octobre. Wow! Un nouveau coup porté au pouvoir d'achat qui devrait pousser la cinquième économie mondiale à la contraction dans les derniers mois de l'année. Le régulateur britannique de l'énergie, connu sous le nom d'OFGAM, a révélé, c'était vendredi, je pense, qu'ils seraient obligés d'augmenter les tarifs de façon hallucinante. Donc, chers amis, on le voit en Norvège, le coût de l'électricité atteint 1 $ le kWh, ce qui coûte à peu près 100 $ pour charger complètement une batterie de Tesla. En France, on va avoir des problèmes hallucinants aussi pour l'hiver qui s'en vient, des problèmes similaires en Allemagne et ailleurs. Je ne sais pas comment on va se sortir de ce bourbier, parce qu'en plus des sanctions qu'on a imposées, puis le bannissement du pétrole et du gaz russe en Europe, bien, tu as la Russie qui va répondre aussi avec une arme, c'est-à-dire qu'elle va probablement, et comme elle le fait, et je vous le disais hier, retarder l'ouverture des gazoducs ou du gazoduc, ce qui attise les craintes européennes pour le carburant. On nous racontait ça hier, la Russie a annulé la date limite de samedi, donc il y a deux jours pour reprendre le flux, il y a une importante route d'approvisionnement en gaz vers l'Allemagne, aggravant les difficultés de l'Europe. Ça, c'est sans compter toutes les autres questions qui ont été sans réponse, et les mauvaises décisions et la mauvaise gestion des gouvernements européens, entre autres, en s'alignant vers l'éolien et le solaire, en fermant des usines de charbon, en fermant des centrales nucléaires, sans aucune, aucune porte de secours ou de bouée de sauvetage. L'Allemagne a été obligée de réouvrir, d'annuler certaines fermetures de centrales nucléaires, de réouvrir des usines de charbon. Le monde va dans les forêts couper des arbres pour se préparer à cet hiver qui s'en vient, qui tout le monde annonce un hiver rigoureux, dans la perspective d'un grand minimum solaire. En Pologne, on a des fils d'attente de kilomètres pour se procurer du charbon. Bon, chers amis, c'est tout un hiver, ça va être toute une épreuve qui nous attend. Ça, sans compter les conflits qui vont se multiplier dans cette tension, dans cette anxiété globale. Moi, je ne vois pas le jour où nos vies vont s'améliorer. Préparez-vous à la dégradation de votre mode de vie comme jamais vous l'auriez imaginé. Préparez-vous à retourner à loin derrière. Oubliez la Grande Dépression de 1914-1918 suite à la première guerre mondiale. Oubliez cette dépression-là, c'est rien, comparativement à la perte de ce qu'on a. Parce que le monde-là ne veut presque rien. Nous autres, on avait quand même beaucoup, et on était en train de perdre tout ce qu'on avait. Et l'ultime perte sera la liberté d'autonomie de mouvement que vous aurez à perdre d'ici bientôt, quand tous les gouvernements à tendance socialo-gauchiste totalitaire auront réussi à imposer l'interdiction d'achat de voitures à essence. C'est que vous serez obligé d'avoir une voiture électrique. Si vous avez les moyens, vous en achetez une. Et si vous avez les moyens, vous en achetez une. Comme tous les réseaux électriques sont contrôlés à 95 % par les gouvernements, et leur incapacité à gérer quoi que ce soit n'est pas approuvée, bien, ce sera comme en Californie en ce moment, où on demande aux gens de ne pas charger leur voiture parce qu'on est incapable de donner l'électricité nécessaire juste pour le simple fonctionnement quotidien d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur. Qu'est-ce qui arrivera quand il y a 5 % à peu près de voitures électriques? Quand 100 % des voitures sont électriques, c'est qui qui va être capable de les charger, ces voitures-là? Tout un monde qui nous attend, votre liberté de mouvement, c'est là où elle va disparaître. Préparez-vous à rester chez vous, à prendre des marches, ou vous achetez un cheval ou un âme, je ne sais pas. Mais c'est vers ça qu'on s'en va. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada